ce jour est enfin arrivé il a mis longtemps arrivé il ya eu beaucoup d'histoires ce fameux colis qu'il ya qu'on a commandé au mois de septembre ça n'est très longtemps arrivé mais je vous fais pas plus attendre je pense que vous avez déjà un indice qui est juste ici et je suis très très content de vous annoncer que le sud du rallye et la voix familie possède actuellement la ps 5 la version blu ray j'espère que ça va l'énormant ça doit être la meilleure console la plus puissante du marché mais après moi je suis juste là pour jouer je suis pas là pour les cataristiques machin je m'en fous un petit peu et aujourd'hui je vous faire un peu l'unboxing je crois que je fais partie des 150 mille personnes qui ont fait une vidéo dessus mais c'est pas grave ce sera à la manière donc là on se retrouve sur le petit bar qu'il ya dans le jardin du studio avec beaucoup de caméras j'espère que le son vous m'entendez bien parce que le micro est juste là il n'y a pas d'opérateur donc j'espère que ça devrait aller donc la ps4 vous en faites pas elle sera toujours là on va toujours jouer avec parce que pix et et qui sont compatibles tous les deux on va pouvoir l'utiliser on va prendre un vieux couteau qui est trouvé dans le bas pour ouvrir cette palette 5 c'est un peu abusé donc c'est parti nous l'ouvrons tac j'ai mis de l'herbe dans mon carton c'est génial juste après j'ai cherché une douzaine manette et je pense que prochainement vous aurez des vidéos de tests de la console même en live ou même sur la chaîne studios game donc on commence par quoi parce que en vérité j'ai encore jamais vu la console ps5 puisque la pgw elle était annulée il ya eu tous ces trucs là qu'ils étaient annulés derrière je suis en train de ouvrir à mon carton comme un vieux schlag c'est parti les go bon on a les manuels bon je pense que vous avez l'habitude que c'est vous savez c'est quoi ok donc là on a le petit socle où on peut poser la console à la à l'horizontale ça se présente comme ça apparemment j'ai cru entendre que c'était une vraie galère pour installer la console en horizontal mais on va s'amuser avec une console jetée dans la et là j'ai vraiment très hâte c'est ça c'est dans la tête par la marque c'est un peu trop long des fois c'est un peu trop petit ça dépend de ça dépend de l'heure de votre environnement et là j'ai vraiment très hâte c'est ça c'est dans la tête par la marque c'est de voir comment elle est cette fameuse manette on finira par le câble d'alimentation enfin de recharge de manette qui est pas mal parce que c'est un type c'est passé une nouveau chargeur ouais c'est pour le ronin c'est génial aussi c'est le rivi là oh ouais d'accord ok les mains sont tout dégueulasses c'est juste la manette c'est génial d'accord ok donc je couvre la sensation ouais déjà la prise en main faut qu'on en parle la prise en main déjà elle est incroyable vous savez moi au début c'est team is boxe et après qu'il y a eu la ps4 je suis parti sur la ps4 et là ils ont fait un commandé 2 c'est une j'appelle ça une prise de main pour isbox et en même temps c'est les bouts c'est la mise en forme de la ps4 fin de chez p de chez sony et j'avoue que là je me sens beaucoup mieux parce que sur l'ancienne on y avait je trouvais pour ma part c'est vraiment que mon avis à moi les huit les bouts les ronds j'appelle là ça me ça me déformait la masse que je j'étais un peu coincé comme ça donc c'était un peu chiant parce que les animaux ça force alors que là ok là c'est beaucoup mieux ça va moins forcer sur les poignets mais après ça c'est je trouve que ça c'est après c'est chacun son avis son environnement là c'est vraiment que sur ma personne alors je sais que vous attendez le moment le plus ouf de cette vidéo c'est de voir cette ps5 également pour ma part c'est surtout de voir comment elle est parce que on a entendu plein de rumeurs que c'était la ps5 elle était géante tout ça je me rappelle chez hisbox la one le gros carré quand je la mets chez mon père qu'elle est toujours laissé tomber elle prend la moitié du meuble donc c'est âge la vache je m'attendais pas à ce point là par contre les gars on va coucher le carton parce que là ça pour une console ouais 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 mais c'est massif alors mais là waouh mais frère c'est une brique en fait ça c'est un parpaing les gars la comparaison s'il vous plaît en vrai il se boxe ok mais là il je trouve qu'il y a un vrai style après chacun ses consoles style bien sûr je dis qu'il se boxe mais j'étais un ancien j'ai chez l'isbox et j'aime bien avoir que toutes les consoles j'ai un peu un collectionneur des consoles va dire et dans un futur proche dès qu'on pourra on sachera la série x mais pour moi voilà ou la vache voir c'est vous qui a découvert en premier vous fait voir le cul wow d'accord 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 ah ouais mais les gars mais les gars on reconnaît bien les tout petits logo c'est incroyable l'impression parce que j'imagine que c'est un peu en mode j'imagine que ça doit être un peu en mode comme en 3d je pense je suis pas un constructeur ni rien et je sais que pour un risque comme ça c'est des machines c'est juste dingue bon est-ce que c'était une bonne idée de faire une vidéo de boxing dehors parce que le console est déjà rempli de cojonie d'or ouais mais par contre l'internet qui est là ensuite bien sûr l'alimentation qui est toujours la même ensuite je remarque qu'on n'a pas d'entrée optique il n'y a pas plus usb sur cette console là que sur la ps4 est ce que c'est un avantage oui et non en fait toujours avoir des usb c'est vraiment utile ça on peut pas en passe le cachet ça a toujours été très utile d'avoir toujours du usb la ps5 est arrivée aussi du rallye et grosse famille donc je sais pas quoi vous dire plus voilà après les tests de comparaison je vous laisse il ya des gens qui sont beaucoup mieux que moi qui vont vous expliquer en détail qui vont faire des vidéos review moi c'est juste pour avoir mon ressenti voir mon avis dessus la sonde je pense que dans quelques dans quelques temps je pense dans un mois je refais une vidéo où j'expliquerai les défauts et les qualités que j'ai trouvé sur la ps5 et la paix contre la ps4 et ben voilà tout simplement au niveau ça le socle c'est une connerie dans le genre tu dois la mettre comme ça j'ai trouvé du coup je te jure Pedro qui sur youtube il y a plein de gens qui s'énervent parce qu'ils n'arrivent pas moi je fais ça tac c'est bon tout simplement bah c'est un question de logique en fait bah ouais dans les commentaires mais non c'est pas comme ça j'adore que les gens m'inscrient sur les commentaires c'est génial c'est un reportage de haine je veux que dans les commentaires il ya des merci tiottes parce que c'est ma mère qui a ce que j'appelle ma mère tiottes Un problème Parce qu'en fait C'est elle qui a été réservée à la console Et qui m'a fait la surprise Elle m'a tout caché Elle a tout organisé Et je sortais de ma douche Bien sûr j'étais pas à poil J'étais habillé Parce que je sortais de ma douche Quand je suis sorti de la salle de bain Elle a mis le carton de la PS5 En plus de la table Et elle a filmé la réaction Voici ma réaction Attendez là il faut marquer le jour Le 25 février 2021 On n'aurait jamais cru qu'elle allait arriver un jour Même si on s'est bouffé une amende On a gagné une PS5 derrière Bon c'est pas ouf comme réaction C'est juste Ok J'ai vu la PS5 J'ai dit C'est fou Elle est enfin là Miracle Et ensuite quand j'ai tourné la tête J'ai vu qu'elle filmait J'ai dit bah nickel Donc après j'ai commencé à faire Ah bah vous savez combien de temps Donc c'était drôle J'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve vendredi prochain Pour une nouvelle vidéo Un peu différente Où là c'est plus Vendredi prochain c'est une vidéo Où je vais présenter Quelques décorations que j'ai Une décoration bien spécifique Donc C'est moi en univers J'espère que Bah vous verrez bien Le co-métrage arrive bientôt On est en plein tournant en ce moment Donc c'est un peu galère Mais On s'en sort Et je vous souhaite A tous des bonnes vacances Pour ceux qui viennent arriver Ou même pour ceux qui viennent se sortir Malheureusement Je vous dis Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz